Yeah ! Bonjour tout le monde les amis, c'est Vivi ! Allez, on est reparti sur notre carrière Gold Rush, la conquête de l'or. Alors, donc, épisode 6, c'est reparti. A la fin de l'épisode 5, on avait installé notre nouveau système de pompage d'eau automatique. Donc ça, c'est cool, parce qu'on a l'équipement Ockpan au complet, cette fois. Il ne reste plus qu'à encore utiliser la pelle manuellement. Malheureusement, ça ne peut pas l'améliorer pour le moment. Donc, on ne pourra jamais l'améliorer, la pelle, ça reste une pelle. Donc, voilà. Maintenant, grâce à cette petite pompe qui est là, j'aurais pu aller chercher de seaux dans la rivière. D'ailleurs, en parlant de seaux, je voudrais peut-être que j'en amène. Ça serait quand même nettement mieux pour mettre les moquettes à l'intérieur. Bon, j'aurais pu commencer de mettre de la terre dedans, ça, ce n'était pas interdit. Alors, donc, toujours l'objectif de cette deuxième journée, donc 100 grammes, qu'on soit bien d'accord. On est à l'heure actuelle à 67 grammes, donc il en manque encore. Donc ça, on va le mettre ici, parce qu'on n'en a pas besoin. On peut même le remplir d'eau tout de suite. De toute façon, ce n'est pas gênant. Ça, ça ne change rien à ce qu'on avait avant. Voilà, donc le seul truc qui va changer, c'est au niveau de la pompe. J'aurais pu aller chercher les seaux d'eau dans la rivière, donc je vais gagner un peu de temps quand même. Il est 2h dans le jeu, donc on attaque l'après-midi. On a dépensé pas mal d'argent. D'ailleurs, pourquoi je ne suis plus qu'à 316 dollars ? Ah, c'est après le plein, c'est normal. C'est normal. J'ai eu un doute, je lui ai dit, vas-y. Non, c'est bon, c'est normal, c'est ça. Donc, plus d'eau à aller chercher là-bas dans la rivière, parce que c'est la pompe qui va le faire pour moi. Elle pompe directement dans le ruisseau et elle va injecter l'eau via le petit tuyau vert qui est là dans le truc. Donc, pour économiser du carburant, parce que, eh bien oui, je vous ai dit, le carburant, il faut l'économiser. Je la mettrai en route que quand le bazar va être plein, parce que je pourrais pelleter continuellement. Mais le problème, c'est que la pompe va débiter plus vite de l'eau que moi, je vais mettre de la terre dedans. Donc, elle va, pour moi, gaspiller du gazoil à rien. Et oui, je sais, je suis radin dans le jeu, mais il faut, franchement, il faut. Parce que sinon, elle va nous bouffer le plein en un rien de temps, puis on va faire que de mettre du gazoil dedans. Donc, non, non. Je vais pelleter vraiment ça au fur et à mesure. Et donc, voilà. Donc, je vais peut-être faire la première fois avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ça, ça ne change pas. Je mets mes pelles dans le truc rectangle, là. Ça reste le même équipement. C'est juste qu'il est automatique niveau flotte. Mais ça, ça ne change rien. Donc, je remplis mon bazar. Et après, je vous ferai en accélérer jusqu'à 100% du remplissage des moquettes. Et je vous retrouverai pour le vidage des moquettes, comme à chaque fois. Voilà. Donc là, je remplis, gentiment. Voilà. Mais avant, on passait un quart d'heure pour faire une moquette. Je vais voir, justement, combien de temps, maintenant, ça me prend. Mais c'est sûr que ça prendra beaucoup moins de temps. Ça, c'est certain. Alors, un quart d'heure réel, je parle. Là, dans le jeu, je ne sais pas combien de temps ça prend. Ça prend quasiment une heure à faire. Voilà. Donc là, ma truc est pleine. Donc, ce que j'ai juste à faire, maintenant, normalement, on doit pouvoir le lancer. Donc là, je tire le lanceur. Voilà. La pompe démarre. Trac. Et on voit, donc, les moquettes qui se remplissent toutes seules. Voilà. Et donc, quand elles seront à 9%, je coupe ma pompe. Parce que, je sais que, de toute façon, c'est vide, clairement. De toute façon, je le vois. Normalement, c'est 9. Ça, ça ne change rien. Voilà, 9. Normalement, ça n'ira pas à 10. Voilà. C'est bon. Je peux la couper. D'ici, je peux. Normalement. Clac. On appuie sur stop. Elle se coupe. Et voilà. Je suis toujours à 100%. Parce que, si je la laisse tourner... Non, non. C'est mort. Donc, voilà. 2 mètres par 100 mètres. Alors, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce bouton, c'est pas grave. Je pense qu'elle peut aller jusqu'à 100 mètres, à mon avis, de... Comment dire ? D'envoyer l'eau. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Et puis, là-haut, c'est le nombre de litres qu'elle dépote par minute. Donc, 80 litres par minute, apparemment. Ouah, le machin. Ils doivent se mettre en route. Je vais regarder, quoi. Je vais refaire une série. Je vais regarder si le chiffre du haut change quand elle est en marche. Mais je pense que oui. Donc, j'avais fait exprès de me garder ce tas de terre qui n'est pas trop loin. C'est pour ça que j'avais fait exprès d'aller au loin au début. Puis, d'ailleurs, on pourra en profiter aussi pour regarder si ici, c'est un peu plus riche en or. Parce que là-haut, j'ai l'impression que ça l'était moins. Les dernières fois, là. On a eu beaucoup moins de pépites dans nos trucs. Alors, on est bientôt bon. Encore une pelle. Tac. Voilà. Je vais regarder si le chiffre change. Puis après, je vous mets l'étape en accéléré. Tout simplement. Donc, on va tirer sur le lanceur. Clac. Ouais, 20 litres par minute. Donc, le chiffre change. Donc, l'appareil en lui-même demande 20 litres par minute. Voilà. C'est ça. Donc, c'est tout. Voilà. C'est ça que je voulais savoir. Donc, je vais la recouper et après, je vous mets en accéléré la phase jusqu'à ce que les moquettes seilleront. Voilà. Tout simplement. Alors, 18. Clac. On coupe. La pompe. Voilà. Ouais, donc, j'ai bien fait de la mettre ici. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Allez, c'est parti. Je vous retrouve quand les moquettes sont pleines. Bien, les amis, je suis donc encore bloqué. Parce que la température est encore descendue. Je pensais vraiment en être tranquille de ce système. Enfin, de cette chose. Bah ouais, j'ai vu la température descendre à moins. Donc, bah, voilà. On ne peut plus pomper d'eau. C'est mort. Donc, bah, on est encore coincé. J'ai même pas eu le temps de remplir mes moquettes à fond. J'ai bien avancé. Mais, voilà. J'ai reçu encore le baissage. Donc, bah, espérons que... En fait, dès qu'il se met à neiger, bah, c'est chiant. Ça, c'est mal foutu, par contre. Je sais bien qu'on est au printemps, mais... Au printemps, normalement, quand même... Ah bon. Bref. Bah, on est bloqué. On peut même pas trier d'or. Parce qu'on en a pas à regarder. Alors, on peut aller... On peut aller... Bah non, on peut rien faire. On va aller se laver les pieds dans la... Dans la marmite. Non, non, je rigole. Non, on peut rien faire d'autre, clairement. Je peux aussi. Je peux me sortir mes sauts pour après. Ça, je peux le faire. On va aller se réchauffer au coin du feu en attendant. Mais je pense que j'ai été obligé de faire avancer un peu le temps. Parce que de toute façon... Parce que de toute façon, sinon, ça va pas aller. Donc, on va perdre un petit peu de temps. Bon, bah, tant pis. Ce sont les aléas du mode difficile. Et, bah, c'est bien fait. Donc, bah, on va aller boire un café. Un cacao. Un truc, un café chaud, encore une fois. En attendant. Puisqu'on ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, on est embêté avec la météo, clairement. Donc, on va le faire dormir une heure. On va voir si... Si la météo change. Ah, bah, voilà. On est remonté à 6,5 degrés. Et, bah, voilà. C'était pas long en soi. Alors, est-ce que ça a dégelé ? À mon avis, oui. Ça devrait aller un peu plus vite. Vraiment, des forces de température. De toute façon, tant que j'ai pas le message pour me dire... Que c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je vais me repositionner en attendant. À 6 degrés, ça devrait dégeler vite, quand même. Ça, c'est un problème. Je sais pas comment j'ai été mis tout à l'heure. parce que... Ouais, je sais pas. Bon, bref. Allez, dégel ! Parce que là... Je pense que c'est pas bon de la faire tourner dans le vide. Alors, on va la laisser... On va l'éteindre. Sinon, on va cacher la pompe. Bon, bah, c'est les aléas de l'Alaska. On va dire ça comme ça. C'est dommage, je m'avais bien avancé. J'ai vu arriver moins quelque chose. J'ai dit, oh putain de merde. J'ai dit, on va être encore emmerdés avec cette foutue rivière jolie, là. Bon, allez, ça y est. C'est tout bon. Ah, bah, dis donc. Allez, c'est reparti. Et bah, je vous finis ça en accéléré, pour finir cette machine. C'est parti. Et voilà, les amis. C'est plein. Donc, c'est parfait. Sortons de notre trou de rang. Allez. Nos quatre moquettes sont remplies. C'est à 100%. Bon, je gagne un petit peu de temps, quand même. Je pense qu'à peu près... Je pense que je perds 5 minutes. Enfin, je gagne 5 minutes. Réel. Pour machiner avec la pompe. À peu près 10 minutes, maintenant, pour remplir à 100% les moquettes. Allez. On les met dans le seau. Donc, perdons pas de temps tant qu'il fait à peu près bon. Parce que, vu que la météo change comme ça, radicalement, ici. C'est ce que je me rends compte. Bon, après, je me dis que le plus ça va aller, ben, Dieu, le plus on va être tranquille avec ça. Mais bon, je me méfie, parce que je pensais en être débarrassé de se geler. Et puis, au final, ben, il y en avait encore. Allez, va dans le seau avec mon frère Pimo. Hop. Clac. Ça n'est encore pas fini avec cette gelée. C'est bien dommage, parce que ça nous enquiquine. Alors, on peut voir sur le côté des hérons, là. On peut mettre, normalement, les... C'est quand ils sont pleins, je crois. On peut les mettre sur le... sur le côté du Hoppan. Donc, voilà. Un seau. Hop. Et puis, ben, je vais vous en faire un deuxième. Je vais voir à l'issue de deux seaux si j'en fais un troisième ou pas. Mais je pense que oui. Comme ça, on sera sûr d'avoir nos 100%. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est reparti pour un accéléré d'un autre remplissage de moteur. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et hop là ! Bien, les amis ! Donc, j'ai refait une session supplémentaire que je vous ai mis en accéléré. Voilà. J'espère que les accélérés vous conviennent toujours autant. J'essaie vraiment de vous écourter... Non, c'est pas la pelle qu'il faut. C'est plutôt la main. Ça sera beaucoup mieux pour vous écourter ces phases chiantes et longues. Allez ! On rince tout ça et ça nous fera donc deux seaux. Alors maintenant, ma question, c'est est-ce que je trie ces deux seaux ou est-ce que j'en fais un troisième ? Et je vous avoue que je serais bien tenté d'en faire un troisième parce qu'il faut de la monnaie, clairement. Et plus on aura de monnaie, le plus on s'en sortira. C'est ce que je me dis. Donc, ouais. Hop. Parce qu'avec les... Comment ça s'appelle ? Avec les accélérés, une fois que j'aurai fait le montage de la vidéo, tout ça, je vais perdre du temps de... Parce que là, au niveau enregistrement, voilà, je suis déjà un peu de temps mais... Non, on n'aura pas les 100 grammes avec deux... Non, non, il faut que j'en fasse un troisième. Allez, c'est parti. Je vous mets... Je vais vous faire une troisième session en accéléré. Ça va quand même relativement vite avec la pompe. Donc, je préfère prendre les devants. Si on dépasse les 100 grammes, c'est pas grave. C'est pas perdu, j'ai envie de dire. Et en plus, l'eau ne gèle pas. On va aller dans la nuit. Je me dis qu'après, il risque de... Il risque de geler. On peut voir que la pompe, donc, elle a consommé un petit peu malgré ce que je fais. Regardez, elle est à 92% maintenant. Donc, voilà, je fais bien, je pense, de la couper à chaque fois parce que ça me gagne quand même du carburant. Bon, il y en a encore. On est loin d'être à sec. Mais voilà. Je pense qu'il vaut mieux anticiper et consommer, enfin, oui, consommer le moins possible. Allez, je vous fais donc le troisième saut en accéléré et je vous retrouve après. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, on a nos trois sauts, enfin. Et je rigole pas parce que si on regarde l'heure en haut, 17h39, on est à la bourre par rapport à la journée précédente. Parce qu'hier, à cette heure-là, on avait totalement fini notre journée. Bon, après, je pense qu'on n'a pas du tout fait le même travail dans la journée. Je pense qu'à mon avis, quand on va voir la feuille de statistique et qu'à la fin, je pense qu'au niveau mètre cube, on est nettement au-dessus. Et encore, on a perdu deux heures dans la journée, même un peu plus parce qu'il y a eu la visite chez Jean-Yves là-bas pour acheter de l'équipement. Mais on a perdu deux heures déjà qu'on n'a pas pu travailler à cause du gel, enfin, bref. Mais là, normalement, on est bon, on a nos 100 grammes d'or. Normalement, on est bon. Qu'est-ce que j'ai fait de la moquette ? Ah bah, j'ai perdu en cours de route. Voilà ! Donc notre équipement est prêt pour la prochaine fois. Le seul problème que je commence à rencontrer, c'est que c'est que ça commence à faire loin au niveau du pelletage. Bon, je pense que je peux encore en prendre, mais voilà, ça commence à devenir critique. Bon, donc la pompe, 89% au niveau du gasoil, donc ça va. On va aller trier ça, puisqu'après, une fois que j'aurai fait le montage, je sais qu'au niveau durée de vidéo, on sera à peu près dans les mêmes eaux. Je voudrais bien qu'on clôture la journée, mais bon, ça fait encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'on devrait y arriver. Allez, on va aller faire saut par saut, de toute façon, ça ne change rien. Donc, on est parti. Je voudrais vraiment essayer de finir cette journée sur cette vidéo, ça serait cool. Ce que je vous dis, après, avec les accélérés, on gagne du temps, clairement. Donc, la vidéo ne sera pas forcément beaucoup plus longue que les autres. Peut-être, puis il faut aussi aller plus longue, elle sera plus longue, et puis c'est tout. Au moins, je me dis, on avance, parce que, voilà, je voudrais qu'on passe sur la journée 3, enfin, oui, sur le day 3, dans le jeu. Alors, on est toujours à 4 pépites. Ouais, on a beau secouer, il n'y en a pas plus qui veulent venir. La récolte est maigre, richonne. Bon, bref. On va faire avec ce qu'on a, on n'a pas, on a guère le choix, j'ai envie de dire. On va essayer de se dépêcher un petit peu sur cette phase, si on peut, malgré que c'est toujours un peu délicat. Alors, normalement, il n'y a plus rien, ouais, donc c'est bon, hop, on jette ça, on est parti pour la deuxième tentative. et comme ça, on pourra aller voir Pierre pour qu'il nous fasse de beaux lingots pour avoir aussi un peu d'argent pour ce soir parce que là, on n'est pas bon. Clairement, le vieux Arnold de 316, ça ne va pas le faire. Surtout qu'on a manipulé, je suis sûr et certain, beaucoup plus de terre. Donc, il va nous... Après, ce n'est pas vraiment sur la terre qu'il nous prend, c'est sur ce qu'on a trouvé en or, donc à la rigueur. Mais bon, ça ne fait rien. De toute façon, déjà, je n'ai pas envie qu'il me prenne les grammes d'or, ça ne m'intéresse pas. Bon, je vous dis, malgré que ça revient au même, de toute façon. Enfin, moi je pense. Donc, j'essaie de me renseigner auprès de... Je ne sais pas, auprès de qui ça, je pourrais savoir ça. si c'est plus avantageux de lui donner de l'or ou si c'est plus avantageux de lui donner de l'argent directement. Mais je pense que c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose. Dans le jeu, ça ne doit rien changer. Ouh là, je suis où là, je suis là. Ok, hop, clac. Oup, troisième... Troisième battée. Allez, diplôme. Ouais, donc hier, on va dire qu'on a une heure, peut-être une heure et demie de retard par rapport à hier. Bon, après hier, on a fini la journée relativement tôt. Puisque j'avais atteint mon objectif assez tôt. Là, forcément, vu que j'ai fixé l'objectif beaucoup plus haut. Vous voyez, 100 grammes, déjà, c'est dur à tenir. Bon, après, on a perdu du temps avec tout ce qui s'est passé. Et malheureusement, dans le jeu, c'est ça qui va se passer de plus en plus. C'est qu'on va toujours perdre du temps avec quelque chose d'autre qui arrive. Mais bon, c'est comme ça. On le sait. Hop. Alors, on est à combien ? 76 ? Hop. Celle-là, elle est assez grosse. Ok. Ça n'a pas marché. Donc, hop. Voilà. Et voilà. Clac. Et on est parti pour la dernière partie de ce saut. Hop. Qui, normalement, il est vide. On est bien d'accord. on va pouvoir le ranger ici. Prêt pour demain. Clac. Donc, on devrait être à plus de 80 grammes avec ce saut. En théorie. Donc, avec le deuxième, on devrait être à peine à 100. pourquoi j'ai bien fait d'en faire 3. Donc, je pense qu'il y avait plus d'or au niveau du dessus, clairement. Puisque, là, je suis, on va dire, redescendu. Et, je me rends compte qu'il n'y a plus que 4 pépites par gamellet. il y a une différence. Mais, c'est cool. Parce que, sinon, ça aurait été tout le temps la même chose et ça aurait pu être assez chiant. Donc, c'est pas plus mal. Je suis assez content là-dessus que le jeu prend en compte ça. Alors, tac, on va chercher un deuxième saut. Donc, on est à 82 grammes. Donc, avec ce saut qui arrive, on devrait presque, je pense, arriver à 95, je dirais, dans ces eaux-là. Voilà. Et puis, le dernier saut devrait nous faire passer les 100 grammes. 100, 105, 106, peut-être un truc dans le genre. Donc, c'est cool. On va avoir atteint notre objectif, normalement. Bon, on va peut-être pas compter non plus les oeufs dans le cul de la poule, mais normalement, on est en bonne voie pour que ce soit bon. Allez, visons les 90 déjà, là. Mais, ça doit être faisable, sans souci. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu plus. sur ces phases-là. Puisque maintenant, on connaît comment ça fonctionne. Alors, il y en a 4 pépites, là. Ah non, 5. Bon, ça va. Bon, il y en a 10 belles, j'ai l'impression, là. Ça va quand même faire monter la balance. Hop. Ah oui, on a 10 belles, là. 84. Elle est grosse. 87. A peine encore. Voilà, 87. Allez, il nous reste encore 3. 3 pesées dans ce saut. Donc, rien n'est encore perdu. La chose que j'espère, c'est que j'ai assez d'argent pour aller chez le forgeron. 316 dollars. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire fondre tout d'un coup. Possible que non. Et même fort probable. j'avais réussi à lui faire fondre, je crois, avec 71 dollars. 20 grammes, il me semble, au premier coup. A peu près. Donc, 40 grammes, ça fait donc, ça fait, ça fait, ça fait 140 dollars, approximativement. Donc, 140 et 140. Ah si, 280. Ah si, ça peut être bon. Ah non, ça ne va pas y aller. Il va manquer 4 fois rien. Bon, on aura assez d'argent après pour faire fondre le reste. Ce n'est pas grave. Hop là. Voilà, je pense avoir tout récupéré. Voilà, on a passé les 90 grammes, on est à 91. Plus que 10 petits grammes pour être à 100 et l'objectif sera atteint. Mais il va tout falloir. Parce que là, c'est quoi ? C'est la troisième ou la quatrième ? Je ne sais plus. Je ne sais plus si le poupsot est encore dedans. Ah bah si, encore 2. Ah bah c'est bon. On va même largement être bon. Ah bah c'est bon. 2 sauts auraient peut-être été suffisants. Bon, bah écoutez, tant mieux pour nous. On va dire que c'est du plus. C'est pas plus mal. Bon, il y en aura assez pour ce soir en tout cas. Notre personnage aura bien travaillé aujourd'hui quand même. On aura acquis de nouveaux équipements. et puis on aura et puis on aura eu pas mal d'argent. On va se faire on va se faire un beau billet là. Et ça c'est cool parce qu'on va avoir besoin d'argent pour continuer l'aventure. Donc j'ai plein de projets après pour la suite de cette carrière. Je sais pas sur quoi repartir honnêtement. Parce que je me dis que tout est utile. Donc je vous avoue que j'en sais rien. J'avoue que ce passage là au niveau de la récolte d'or est chiante. Donc ça va devenir urgent d'améliorer ça. Clairement. Parce que là si ramassage encore bon avec la pelle c'est pareil ça devient un problème quand même parce que de toute façon je suis loin de la je suis loin de la truc en métal donc du coup ça devient chiant quand même. Donc on va avoir plusieurs points à améliorer de toute façon. Bon de toute façon on passera au niveau 2 quand même incessamment sous peu. On va pas durer éternellement comme ça. Parce que c'est quand même long. En fait tout dépendra de la somme d'argent que j'ai amassé là. Et ça m'en dira un peu plus pour la suite. Des événements sachant que l'emprunt se termine normalement demain. Et donc on va pouvoir normalement repartir sur un nouvel emprunt. Je pense que c'est mon objectif. de m'acheter la suite avec l'emprunt. Normalement en faisant le premier emprunt après on peut en faire un plus gros. Je crois que c'est par phase en fait l'emprunt. On peut augmenter enfin on peut prendre de plus en plus. Et ça ça m'intéresse parce que ça va nous éviter quand même de devoir chercher de l'or et de l'or comme ça. on va gagner vraiment beaucoup de temps. Allez hop deuxième saut terminé. Normalement on va vérifier mais normalement c'est bon. Donc le deuxième c'est tout bon. Voilà. Et on est donc à 99 donc quasiment 100 grammes mais on ne l'est pas. Donc j'ai bien fait de faire un troisième saut parce que sinon on n'était pas bon. voilà. On devrait quand même être à ouais je pense comme je disais 106 107 grammes largement. Normalement quand même plus. On devrait même être à 110. Donc c'est cool. Franchement c'est cool. Allez. Il nous reste ce saut à faire et après on va direction la ville. Faire fondre tout ça. Alors j'espère que mon jeu capture enfin mon logiciel capture toujours le jeu. je pense j'espère. Alors là on n'a que 4 si on en a 5 ça y est. C'est marrant j'arrive à monter à 6 pépites une période et là plus moyen. 6 pépites ça n'existe plus. on va pas s'emmerder on va la replonger directement hop parce que à mon avis ça n'a pas pris en compte. Voilà. clac donc on est à 104 grammes ah oui donc on va passer les 110 il n'y a pas de soucis donc c'est cool impeccable bon par contre ce qui est sûr c'est qu'on n'aura pas assez d'argent chez Pierre le Forgeron pour faire fondre tous ces grammes d'or là c'est certain mais c'est pas grave on le fera en 2 fois et puis c'est tout comme on avait fait la précédente journée qui n'est pas un problème allez 3 boules 4 pour en avoir une 5ème et bah oui 5 alors peut-être que je ne remue pas assez longtemps j'en sais rien pourtant j'ai l'impression d'ici quand même hop là je vais rester là parce qu'il me dit que la petite boule va descendre non elle n'a pas voulu descendre donc là si je reste là je devrais peut-être avoir la prochaine non ok donc voilà clac je me relève ramassage de l'or bah oui je ne suis pas dans le bon mode c'est bon je voulais dire il y a un chmiel blec allez hop là c'est parti mon kiki quelle heure il est ? 18h22 ouais donc il faut à peu près une heure pour faire 3 sauts en ramassage c'est vrai que c'est long c'est très très long bon tant qu'on est avant minuit chez Pierre et tout c'est le principal qu'on ait vendu notre or avant minuit et bon ça commence à faire une journée plutôt longue pour notre personnage depuis ce matin à 4h49 qu'il est debout et il est content d'aller se coucher ce soir demain je pense qu'on va le faire lever une heure plus tard puisqu'il aura quand même été fatigué de sa journée là mais bon on aura quand même à masser 100 grammes je pense que demain on va rester sur 100 grammes malgré que c'est largement faisable de faire plus sachant qu'on a quand même un équipement qui est un peu plus mieux on va voir on va voir sinon je mets 120 grammes et à partir de la troisième journée les choses devraient s'évoluer pour la suite clairement est-ce qu'il faut vous dire alors 114 grammes c'est bien allez on vise le 120 grammes du coup là ça devrait le faire voilà et donc normalement le seau est vide ouais c'est ça allez tu vas l'étranger à côté des autres bon toi t'es tombé par terre c'est pas bien grave tu ramasseras de main allez dernière petite battée pour cette journée 2 voyons ce qu'elle va nous apporter et ensuite on se barre en voiture encore 5 pépites et bah c'est tout ce qu'on aura bah c'est déjà bien c'est déjà même très très bien hop 2 3 4 et puis on entraîne encore une je suppose que c'est qu'elle se cache ah bah voilà elle était toute petite forcément on va pouvoir l'avoir bon bah allez un petit bain pour le chef hop là toute petite pépite de rien du tout qui nous embête pas possible ça là on va y venir dans la gamelle comme les autres voilà voilà et ce qui conclut notre ramassage d'or pour cette deuxième journée donc résultat des courses 118 grammes 978 voilà donc bah direction chez Pierre le Forgeron donc il est 18h32 donc on est bon on prend la bagnole et on s'en va donc tout est bien éteint là bas le coffre est fermé mais bon le occupant il me gêne pas je peux le laisser ici dedans c'est pas un problème allez c'est parti conduite un petit peu plus nocturne alors c'est cool ça va nous montrer un petit peu l'aspect de la nuit voilà allez plein fort tiens on y voit bien mieux comme ça voilà il y a une petite ramble j'ai tout en peur de décoller dessus mais non et c'est parti on va aller ramasser les pépettes ah là on va on va avoir de l'argent là c'est sûr et certain notre dur labeur va nous être récompensé alors je sais pas le cours de l'or s'il a diminué s'il a augmenté j'en sais rien on va le voir hier on était à 4302 je crois du gramme quand on vendait les lingots on va voir combien qu'on est bon à mon avis ça va du baisser je m'étonnerais que ça augmente sinon il n'y aurait pas de difficulté on va espérer qu'il y ait peut-être une petite augmentation on ne sait jamais allez chargement qui va bien ah bah dès que ça décharge c'est impressionnant on a vite fait les tuyaux qui sortent ils sortent ici qu'on a vu tout à l'heure on ne sait rien on fait des dérapages c'est impressionnant avec le 4x4 allez on arrive en ville comme la chanson quand on arrive en ville et bah là il n'y a personne oh merde personne ne change de trottoir parce qu'il devrait pourtant vu comme je conduis alors là je viens de bousiller le 4x4 clairement là je viens de foutre 2% de dégâts donc le truc les pièces vont s'abîmer beaucoup plus vite bon tant pis c'est comme ça hop alors on va aller rendre visite à notre ami Pierre petit chargement voilà ah bah on passait par là tiens voilà et puis tu vas voir ce que tu peux me faire fondre hop on éteint les lumières parce que sinon ça consomme de la batterie mais d'ailleurs je vais pas couper le 4x4 donc j'ai pas bien tiens faut l'éteindre voilà non mais salut Pierre c'est moi alors qu'est-ce que tu me proposes donc 118 grammes 98 je t'amène est-ce que tu peux tous me les fondre d'un coup ou pas non tu peux me fondre que 90 ah donc 9 et 9 18 bon bah écoute 90 grammes qu'est-ce que je te dis voilà puis donc on est parti pour 15 minutes d'attente euh bah on peut rien faire en attendant on va peut-être même pas faire de la moto c'est con tant pis alors on va garder le ciel comme d'habitude comme ça ça fait avancer le temps ok les amis alors on est revenu chez le forgeron le truc devrait être bientôt prêt il doit rester une minute voilà exactement donc on va attendre 7 minutes sagement en regardant un peu en l'air regarde les mouches volées et puis on devrait être bon on va aller vendre ce lingot à la banque alors normalement ça va être bon on va me dire qu'il est prêt dans un petit moment voilà alors est-ce qu'il est prêt j'espère que oui quand même merci bien ton lingot est prêt allez clac donc j'ai plus d'argent pour lui faire fondre il reste 28 grammes à faire fondre bon on va aller vendre ça là on a un lingot de 2,8 c'est ça 2,8 alors j'ai regardé un petit peu sur internet de mon côté honnêtement ça m'a mis que moi pas possible toute une file ça vient d'un ancien nom enfin bref enfin bref c'est tout un bordel c'est c'est pas facile à comprendre je saurais pas vous expliquer 1,11 là combien ça vaut enfin bref c'est selon un peu les pays selon enfin j'ai remarqué plein de choses allez hop je t'en importe ça sert à rien clac on va lui vendre ça donc j'ai toujours pas trouvé de nom au banquier mais bon il y a encore le temps c'est pas un problème alors à combien que c'est le gramme là 42,71 oh putain ça a descendu oh c'est chier bon c'est pas grave de toute façon ça va nous faire de la monnaie ah ouais 3,468 ah bah voilà il fait plus que 81 grammes oh la vache il y a eu de la perte là bon alors ça nous fait quand même 3,400 balles c'est toujours ça de prix putain j'espère qu'on va avoir assez pour tout faire parce que là il faut que je repaye pour faire fondre le reste il faut que je paye le vieux Arnold ce soir l'échéance du prêt oh là il va pas rester il va pas rester masse d'argent ah c'est raide putain c'est compliqué difficile c'est le prêt là qui nous fout dedans si ça nous enlève 120 balles tous les jours là il faut y penser on peut pas faire d'autres prêts en plus t'as 100 celui là est pas remboursé j'ai bien fait de le faire que sur 3 jours certes on paye peut-être un peu plus cher mais mais bon c'était nécessaire alors on lui fait refondre le reste hop on va pas couper le moteur on va aller se promener je pense en attendant histoire d'attendre les 15 minutes je peux pas les mettre en accéléré ceux là parce que ça fait faire que des accélérés allez tu me fonds le reste 28,7 grammes on perd 2,87 grammes ouais ouais en fait sur les 90 grammes on a perdu 9 grammes bah oui ça ça me coûte 100 balles bon bah ça va voilà allez clac fondre l'or ok donc ça c'est bon allez on va aller se promener en attendant on va aller regarder 2,3 trucs je sais pas ou quoi on va bien trouver quelque chose à faire euh qu'est-ce qu'on peut faire juste pour vous montrer mais on peut ouvrir le capot de la voiture je voulais peut-être pas montrer je me rappelle pas il y a des pièces à changer là-dedans bah notamment la batterie la batterie peut tomber en panne bah tiens d'ailleurs je vais vous montrer un petit truc euh j'ai un appareil en ma possession euh c'est un testeur de pièces alors c'est un peu cheaté mais dans le jeu c'est bien utile on peut tester les éléments euh inspectés voilà puis ça me dit euh la résistance actuelle de batterie est de 100% voilà donc la batterie elle est bonne puis par exemple si je regarde les roues et bah ça me dit que la roue camionnette 99% donc c'est bon elle est en bon état puis à l'arrière euh bah je sais pas combien on en est euh 100% à l'arrière ça use donc c'est bien retranscrit mais ça use plus vite à l'avant qu'à l'arrière donc c'est plutôt cool on va faire les 4 tiens quand on est parti hein alors celle-ci normalement 100% ouais 100% et puis celle de gauche elle peut être des fois en dessous de 90% mais enfin c'est pas exclusive voilà 98% vous voyez donc voilà et bah on a à peu près fait le tour des pièces ça c'est quoi ça c'est le filtre le filtre à carburant oh oui c'est plus un filtre à huile bah 100% il est bon bon bah voilà on aura vu ce petit aspect du jeu alors hop c'est marqué gold rush d'ailleurs sur le truc euh voilà on ferme le capot voilà on a passé un petit peu de temps comme ça on va aller faire une petite promenade en attendant histoire de gaspiller un peu mais pourquoi j'ai coupé le moteur ? c'est pour ça que je voulais faire allez hop et ça neige encore hein l'eau au gel oui bah de toute façon je m'en fous mais il n'y a plus besoin oh la vache c'est pénible ce gelé vivement qu'on est fini période hivernale putain je vais me promener par là c'est juste histoire d'aller voir ce qu'il y a parce que j'y ai jamais vraiment été alors je pense que c'est c'est la continuité de la map enfin je pense c'est sûrement un chemin pour aller pour aller ailleurs alors qu'est-ce qu'on a là ? pas des voitures de garée on a quoi d'autre ? là on a quoi ? un panneau ah marqué roi de closette route barrée alors qu'est-ce qu'ils font ? ah d'accord c'est qu'il y a un truc qui bon il y a des travaux je sais pas là il y a un petit chemin on va pas le prendre parce que on a pas que ça à foutre mais plus tard on le prendra certainement on doit sûrement être un chemin pour aller pour aller quelque part là c'est pareil il y a quoi ? il y a une maison ? on est la maison du forgeron on va dire ça comme ça allez youhou on arrive on va pas non plus gaspiller tout notre gazoil c'est pas le but oh bah putain on se tape que des temps de chargement il faut résister là allez hop on va se garer puis on va attendre que le lingot soit fini 19h08 il doit pas rester grand chose hop euh on va couper les phares et on coupe le moteur hop allez on va aller regarder à combien il en est 19h08 je crois à quelle heure j'y ai donné ça on doit faire au moins 7-8 minutes qu'il l'a il reste 5 minutes bon bah 5 minutes ça va aller assez vite hop on va regarder un peu le ciel histoire de faire passer les fps plus haut ça c'est marrant ça bah je pense que c'est parce qu'il y a qu'une seule couleur dans le ciel puis du coup bah le jeu il peine moins à à retranscrire ça allez bientôt finie la journée 2 on va pouvoir noter après notre statistique je retrouve un stylo d'ailleurs que j'avais auparavant je pense que j'en ai fait et bah il y en a un là voilà 19h10 ah là vous voyez la température est redescendue en dessous de 0 du coup ça gèle on percebe bientôt il finit ça et si ça commence il est très gassant et puis bah en fonction des résultats de la fin de journée on va voir ce qu'on peut faire demain que je pourrais comparer justement avec ma première journée bon c'est sûr de toute façon qu'on est au dessus parce que là il n'y a pas photo on a nettement plus travaillé là il n'y a pas photo c'est clair et net que ce soit en mètre cube de terre travaillé ou même en argent enfin en or gagné même en argent aussi gagné tout ça c'est sûr que c'est sûr qu'on est au dessus donc même le loyer va être beaucoup plus cher ça c'est certain donc là il va nous prendre une belle somme c'est sûr et certain là il va nous prendre je n'arrive même pas à imaginer ce qu'il va nous prendre mais je suis sûr qu'il va nous prendre le double il va nous prendre 1500 dollars au moins et puis l'emprunt ça ne change rien ça sera toujours 120 dollars donc admettons qu'il nous prenne 1500 j'en sais rien je dis peut-être une bêtise ça sera peut-être encore plus 1500 plus 120 on va y laisser 1700 balles ce soir à mon avis pour moi minimum donc sur les 3000 voilà le forgeron a fini donc c'est parfait on va aller vendre le lingot hop voilà et bah écoute salut Pierre et puis à demain merci hop on met ça dans le 4x4 clac et on est parti voir le banquier à une heure tardive hop c'est parti mon kiki et puis après bah bah on va rentrer à la maison enfin à la maison si on peut appeler ça une maison à la caravane on va manger etc et puis bah ma foi on va faire dormir notre petit personnage et puis bah on se retrouvera au prochain épisode pour la suite avec le jour numéro 3 euh de cette carrière donc on avance petit à petit gentiment on se fait de l'argent c'est le principe allez achète moi ce lingot hop alors est-ce que ça a descendu le cours de l'or 42,74 bon ça va peut-être ben pareil non j'en sais rien bon bref 1105 dollars et bah c'est très bien ça paiera les faux frais de ce soir en partie ok donc on est à 4474 dollars ah bah c'est cool on a jamais été aussi haut allez let's go je peux vous garantir que même 4000 balles on a encore pas assez d'argent pour s'acheter quoi que ce soit il en manque encore largement euh largement pas mal bon on peut s'acheter des choses je dis pas qu'on peut rien s'acheter mais il manque d'acune déjà là on oublie allez youhou hop doucement sur le train quand même petite vue intérieure avec la neige ça donne quoi bon ça va hop chargement comme d'habitude ah c'est toujours au même endroit de toute façon il n'y a pas à chier ça c'est un des défauts du jeu principal ok alors là on va se calmer on arrive à l'usine de magnétite c'est dommage qu'ils aient pas mis de de camion justement dans le jeu même à un seul un camion avec un plateau un porte-char qu'on puisse déplacer nos machines dessus ça aurait été cool ça ça aurait fait partie du boulot j'estime quoi bon ça aurait coûté les yeux de la tête c'est sûr pour s'acheter un camion mais en fois ça aurait pu être ça aurait pu être bien à faire mettre la pelleteuse sur le camion tout ça quand on déménage par exemple puis même pour les ramener du du concessionnaire ça éviterait d'avoir à payer des frais là énormes allez youhou retour à la maison pour cette deuxième journée qui aura été bien chargée on va garder le pick up alors par la suite je rangerai peut-être mon matériel j'en sais rien bon là on n'a rien qui est sorti quasiment hormis la pompe ma foi elle va coucher dehors ça sera bon pour cette fois mais quand j'aurai surtout de l'équipement électrique je pense que je le rentrerai les soirs je pense hop clac on éteint les lampes et on coupe le moteur allez 19h25 il est l'heure d'aller manger ça ira pour aujourd'hui donc on va faire un petit check up donc on a dit qu'il était 19h25 donc plus 1h 8h25 9h25 10h25 11h25 et puis voilà il sera minuit 25 normalement et on devrait donc avoir la feuille de récap du jour 2 voilà alors donc le jour 2 on est parti dans les données techniques alors est-ce qu'il faut prendre peur oui ou non salaire des employés 0€ donc ça ça va enfin 0$ terre orifère traité 7m3 ah bah on en a pas bougé beaucoup plus en fait je suis assez surpris du mauvais côté je m'attendais à plus que ça bon on a perdu un peu de temps c'est vrai que c'est vrai qu'on a on a perdu 2h avec les intempéries climatiques donc 7m3 10 alors on en a fait quand même un peu plus mais bon je suis ouais non je pensais plus l'or gagné donc ça normalement on est à 100 voilà 119 grammes c'est exactement ça donc là par contre il n'y a pas photo on a fait nettement plus que la journée précédente on était à 56 grammes et là on est à 119 au niveau de la terre on a fait 6m3 12 hier et là on est à 7,10 donc on va dire qu'on a fait 1m3 de plus ensuite alors c'est là que ça devient chiant le loyer de monsieur Arnold alors 1525 il a pris et bah allez donc tiens et bah il s'est fait bien plaise le vieux bah écoute ma foi c'est normal et donc l'emprunt et bah là c'est 121 alors pourquoi c'était que 120 et puis que là c'est 121 j'en sais rien allez savoir pourquoi voilà c'est noté je peux quitter cette page et surtout bah on va se quitter ici donc on va le faire dormir sauvegarde hop on va le faire dormir donc il est minuit et demi donc 1h30 2h30 3h30 4h30 5h30 ouais 5h30 ouais allez levons nous à 5h30 c'est bien voilà donc nous sommes sur la journée 3 il est 5h25 voilà les amis donc réveil et donc ça sera pour l'épisode prochain donc récap de cet épisode bah objectif atteint puisque 100 grammes d'objectif on a eu 119 grammes donc pas beaucoup plus mais bon c'est bon on a atteint notre objectif on verra à l'épisode 7 l'objectif que je me mets et puis voilà donc argent il nous reste 2828 voilà on a perdu gros mais bon on a quand même de l'argent dans notre possession donc c'est cool allez bah je vous dis bye bye les amis fin de cet épisode et puis je vous retrouve pour la suite une prochaine fois allez bye bye tout le monde et puis je vous remercie de l'épisode et puis je vous remercie de l'épisode et puis je vous remercie de l'épisode